Dans cette vidéo, j'ai corrigé l'exercice 16 sur les transmissions numériques en bande de base. C'est l'étude d'une trame Ethernet codée en Manchester. On considère un réseau local Ethernet qui échange des données entre les différents équipements avec un débit paramétré à 10 Mbps. Le codage physique de la trame Ethernet est de type Manchester avec des niveaux de 0 et de moins 1,2 V. Première question, calculez le temps d'émission d'une trame de 64 octets. Pour ce réseau Ethernet. Première question, ce qu'il faut savoir c'est que déjà le débit binaire il vaut 10 Mbps. Vous avez des 10 Mbps qui sont transmis en 1 seconde. Et donc nous ce que l'on cherche à déterminer c'est la durée d'émission d'une trame de 64 octets. Donc 64 octets c'est 64 x 8 bits. Et donc nous ce que l'on cherche c'est la durée d'émission. Donc on va l'appeler TE qui correspond à la durée d'émission de ces 64 x 8 bits. Donc il suffit de faire un produit en croix. Donc à partir de ça je vais pouvoir déterminer TE. Donc TE va être égal à 64 x 8 bits. Donc 64 x 8. Donc x 1 seconde. Divisé par nos 10 Mbps. Donc 10 Mbps. Voilà. Donc si on fait l'application numérique, ça va faire 512. Divisé par 10 Mbps. Donc 10 x 10 puissance 6. Et donc la durée d'émission de ces 64 octets va être égale à 51,2 divisé par 1 Mbps. Donc ça fait 51,2 microsecondes. Voilà pour la durée d'émission de mes 64 octets. Ensuite, on vous demande dans un deuxième temps de représenter la trame lors de l'émission d'un octet du préambule dont le code binaire est donné ici. Ici, donc le code binaire à représenter vous est indiqué. Et on sait qu'au niveau du Manchester, les niveaux sont de 0 et de moins 1,2. Donc au niveau de la représentation, on va avoir un niveau à 0 et un niveau à moins 1,2 volts. Voilà. Donc on va être sur 8 bits. D'accord ? Donc on va essayer de représenter déjà dans un premier temps les 8 bits. Donc on va se mettre sur 4 carreaux par exemple. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on va refaire la courbe. On va aller un petit peu plus loin. Donc on était à 4, 5, 6, 7, 8 bits. Voilà. Donc on est sur nos 8 bits. Et donc, je vais écrire le code à représenter. Donc on a 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. Donc là, au niveau du code Manchester, 1, 1 est codé par un passage d'un état haut vers un état bas. Donc du 0 vers le moins 1,2 volts. Donc ici, un 1 logique est codé. Donc le symbole correspondant est un passage de 0 vers moins 1,2 volts. Voilà. Donc là, vous avez un 1 logique qui est codé. Et un 0 logique, c'est l'inverse. Donc on passe de l'état bas, donc de moins 1,2, vers l'état haut qui vaut 0 volts. Voilà. Et donc je vais refaire la même chose. Donc le 1 est à haut vers l'état bas. Le 0 est à bas vers l'état haut. Ensuite, le 1 est à haut vers l'état bas. Etc. Pardon. Donc le 1 est à haut vers l'état bas. Et donc le 0 est à bas vers l'état haut. Voilà. Donc au bout de 50% de la durée du 8, on change d'état. Donc c'est le principe du code Manchester. Voilà. Donc voici la représentation de mon code. Voilà. Donc vous avez 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Voilà. Ensuite. Donc troisième question. Décodez le champ de 8 bits qui suit le préambule appelé SFD qui est représenté figure 19. Donc on vous dit que c'est un ensemble de 8 bits. Donc on va prendre les 8 premiers bits. Donc c'est un petit peu le même principe que ce que l'on vient de faire. Donc là, vous allez avoir le passage de l'état bas vers l'état haut. Donc là, on va avoir un premier bit ici. Donc là, vous avez la durée d'un bit. Et donc on a un bit qui vaut 0. On passe de l'état bas à l'état haut. Donc on a un bit qui est égal à 0. Ensuite, on passe de l'état haut vers l'état bas. Donc vous voyez, l'état bas vers l'état haut, l'état haut vers l'état bas. Donc on a un, ici un, un logique. Ensuite, l'état bas vers l'état haut, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 1, 1. Donc 1, 0. Et donc encore 1, 1. Voilà. Donc là, nous avons nos 8 bits. Voilà. Donc décodez le champ de 8 bits qui suit le préambule. Donc appelez SFD. Donc là, on va pouvoir le décoder facilement. Donc ça se fait graphiquement. Donc troisièmement, le SFD. Si je l'écris comme ceci. Donc ça va être 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. Donc vérifier la cohérence du débit binaire. Donc on va essayer de calculer la durée. Donc j'ai représenté ici la durée d'un bit. Donc la durée d'un bit, si on regarde. Donc on est sur une échelle. Donc on est à 1 microseconde. Au bout de 10 carreaux. Donc ici, nous serons à 0,1 microseconde. Voilà. Donc là, ici, je ne sais pas. Il y a une petite erreur. Voilà. Donc vous avez 0,1 microseconde par division. Voilà. Donc ça, ça correspond à la durée d'un bit. Donc si on regarde ici. Donc la durée d'un bit est égale à 0,1 microseconde. Donc le débit binaire correspondant, par définition, qui est égal à 1 divisé par la durée d'un bit. Donc 1 sur 0,1 microseconde. Ça fait bien. Donc 10 mégabits par seconde. Voilà. Donc là, vous avez bien le débit binaire qui correspond à ce qui avait été indiqué dans l'énoncé. Voilà. Donc ensuite, quatrième question. Donc, on vous dit, le spectre d'une trame de 1500 octets de longueur a été relevé figure 20. Donc vous avez ici le spectre. Représentez la fréquence f1a pour laquelle se produit la première annulation du spectre. Donc là, c'est juste de représenter graphiquement. Ici, f1a. Donc la première annulation du spectre, elle est ici. Donc c'est ce qu'on appelle la fréquence f1a. Voilà. Donc c'est la f1a comme annulation. Quelle relation simple existe-t-il entre le débit binaire et la fréquence f1a ? Donc là, il faut savoir qu'à la première annulation ici, vous avez ici, donc il faut le savoir, pour un code Manchester, vous avez deux fois la rapidité de modulation qui apparaît ici au niveau de la première fréquence où le spectre s'annule. Donc finalement, ce qu'on vous demande entre le débit et la fréquence f1a. Donc sachant qu'ici, à 1, 1 bit correspond, un symbole, on aura ici la rapidité de modulation qui est égale au débit binaire. Donc finalement, f1a, on peut l'écrire qui est égale à 2r, on peut l'écrire comme ceci, mais c'est aussi égal à deux fois le débit binaire. D'accord ? Ce qui paraît logique, puisqu'on a un débit binaire de 10 Mbps et ici, on retrouve une fréquence qui est égale à deux fois 10 Mbps. D'accord ? Donc ça fait bien 20 Mhz. Donc je vais l'écrire ici. Donc ça fait bien 20 Mhz. Tout ça, c'est cohérent. Voilà. Et donc enfin, cinquième question. Donc la cinquième question, on vous demande, déterminez l'occupation spectrale B de cet Ethernet, sachant que l'on ne souhaite transmettre que les fréquences contenues dans le lobe principal. Donc le lobe principal, c'est celui-ci. Et donc, si on se limite au lobe principal, on va se limiter ici à cet intervalle de fréquence. Voilà. Et donc l'occupation spectrale B est ici. Et donc si on mesure l'occupation spectrale B, elle vaut bien 20 Mhz. Voilà. Donc là, c'est graphique. L'occupation spectrale B est égale à, donc on va dire, F1A, qui est égale à 20 Mhz. Voilà pour la correction de cet exercice. Merci de m'avoir écouté. Et donc voilà. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.